hello bonjour tout le monde et bienvenue de retour donc sur ma chaîne faire une revue sur le goodie de culte beauty exactement le usa goodie bag de du site culte beauty alors j'ai eu j'ai mis du temps à recevoir ce paquet à peu près deux semaines je ne sais pas ce qu'il ya eu comme souci avec la poste enfin bref rien de nouveau et donc je commande sur le site culte beauty qui est un site anglais donc moi je suis belle j'habite en Belgique et donc c'est un de mes sites préférés où il ya beaucoup de choix et beaucoup de marques que surtout on n'a pas en Belgique en magasin en tout cas donc le paquet arrive comme ça en plastique j'ai oublié le paquet donc je l'ai reçu hier j'ai été chercher hier à la poste et on a essayé de me livrer lundi on est aujourd'hui mercredi on a essayé de me livrer avant-hier et donc je vais prendre ma petite liste donc le paquet arrive comme ceci hop voilà donc on va l'ouvrir l'ensemble et donc pour le culte beauty goodie bag c'est une valeur de 220 pounds qui fait environ donc 246 euros donc tout ce qu'il ya dans le goodie bag c'est d'une valeur de 246 euros voici le goodie bag ce que ça donne avec un beau petit sac avec une tirette et on va le sens qu'il est bien rempli c'est pas la première fois que je commande le goodie bag c'est la deuxième fois actuellement la dernière fois que j'ai commandé c'était en juin donc je crois qu'ils le font environ une fois par trimestre tous les trois à quatre quatre mois et donc je disais que ah oui il faut commander pour 140 pounds qui fait environ 156 euros pour avoir accès à ce goodie bag et donc sur le site ils le disent que voilà jusqu'à ce que le stock s'épuise sachez que moi j'ai eu une un early access donc sur le site j'ai pu commander un jour avant certaines personnes donc moi je vais vous montrer tout de suite que moi j'ai commandé d'une valeur de 156 euros alors donc ah oui j'ai pris mon spray morphe et donc c'est mon très préféré j'ai déjà essayé leur bendique et j'ai déjà essayé pique si j'ai déjà essayé le spray de chez mac mais c'est mon préféré ça reste un secret on va dire que quand on termine son maquillage c'est pas tapis pouf quelque chose qu'on reçoit voilà quoi des gouttes on ne sent pas de gouttes c'est vraiment une brume voilà donc j'ai commandé mon spray morphe ah oui j'ai commandé où le packaging est super doux le sheer glow foundation de chez nars donc c'est c'est un effet plus naturel que ce que je mets d'habitude j'utilise habituellement le fond de teintes uwt ou bien marc jacobs je suis beaucoup sur le marc jacobs et le wwt et donc je voulais tester celui ci le nars le sheer glow de nars en teinte stromboli donc je ferai une revue plus tard sur ça j'ai pris ah oui le band this way concealer de chez too faced donc c'est comme ceci et donc enfin c'est un concealer que je voulais déjà testé depuis longtemps je l'ai pris en teinte naturelle beige donc j'ai pris ça et puis j'ai pris qu'est ce que j'ai pris ah oui j'ai pris le deep brow gel de chez anastasia beverly hills donc ceci up donc un gel à sourcils de chez anastasia beverly hills en teinte soft brown donc voilà hop en teinte soft brown et j'ai pris trop hâte trop hâte de tester cette palette c'est la première fois que je teste quelque chose de chez natasha banana c'est une marque hyper chère et j'ai pris la palette qui me plaisait la moins chère donc j'ai pris la sunrise palette de chez natasha banana le paquet se présente comme ça et donc je vais ouvrir le paquet parce que tout ce qui est tout ce qui est carton je vais m'en débarrasser tout de suite parce que j'en ai pas besoin ou là le packaging ouf c'est un effet gomme en fait en dessous et donc ça ressemble à ça donc quand on ouvre où où là enfin qui avait un peu débordé et donc voilà le la palette comment elle se présente donc des teintes qui me ressemble un peu de neutre du rouge du doré c'est vraiment les teintes que j'utilise régulièrement donc j'ai testé ce ceci je vais me débrasser de tout ça et donc enfin pour le cult beauty goodie bag on va voir ensemble ce qu'il y a dedans donc il y a un crayon à sourcils de chez its cosmetics et on m'a donné qu'est ce qu'on m'a donné comme teinte ça a l'air d'être ma teinte et donc qui se présente comme ceci donc on a un stick enfin un genre de crayon de ce côté là et de l'autre côté c'est une brosse et donc la teinte je n'arrive pas à voir ce que c'est comme teinte c'est quoi comme teintes universal top bon ok je sais pas si ça va en m'allez j'espère donc on a ça on a back to back skin iceland c'est quoi ça ah c'est un masque donc on a un masque pour le visage hop je vais le mettre de côté ici donc ça c'est ce qu'on a un masque chauffant poudroyant riche en minéraux de chez peter thomas roth donc encore un masque donc qui se présente comme ceci ça ce sont des petits formats donc ça c'est un petit format voilà on a ici qu'est ce que c'est eye cream donc une crème pour les yeux de chez maline et gouttes voilà comme ça ça c'est une crème je vais la mettre ici et puis à on a la poudre fixante de chez beauty bakery je voulais la tester depuis longtemps donc là c'est là c'était une mini poudre de chez beauty bakery et je l'ai en teinte out mini j'espère que ça va en aller mais je crois que c'est un peu trop clair donc voilà elle se présente comme ceci hop ça c'est le make up et puis j'ai dermatologie cosmétique laboratoire qu'est ce que c'est ça c'est une crème hydratante avec de lspf 30 donc voilà ça se présente comme ceci ici on a Glow Recipe Blueberry Bounce Gentle Cleanser et là c'est Advocata Sleeping Mask donc on a un masque et on a un nettoyant de chez Glow Recipe je vais mettre ça ici et puis ah on a je suis à chaque fois contente quand je vois des produits de chez Anastasia Beverly Hills donc ça aussi c'est ce que je voulais tester en fait donc l'eye primer de chez Anastasia Beverly Hills voilà donc la base pour les yeux ça aussi c'est make up hop et puis il y a euh une savonnette exfoliante exfoliante et détox de chez Erno La Cisle la Cisle si je le dis bien voilà donc c'est un mini exfoliant pour les vis je vais mettre ça ici hop et puis donc je continue euh High Pigment Lip Gloss de chez Jouer j'aime bien les lip gloss de chez Jouer ah j'ai environ le même mais en argenté donc voilà je vais le mettre tout de suite ça très nude j'aime bien la couleur voilà euh je continue donc euh Scalp & Body Scrub de chez Ouai voilà un scrub pour le corps ça c'est pour le corps hop qu'est-ce que c'est ah une eau de parfum ça c'est vraiment euh chez où bergamot fin 2 ça sent super bon voilà une eau de parfum hop euh j'ai une carte euh cadeau de 15 pounds à utiliser sur le site avant le 31 octobre j'ai ici ouuuu un brillant à lèvres de de chez Lip Gloss voilà donc c'est un brillant à lèvres de chez Lip Gloss un brillant à lèvres donc un un gloss de chez Stila Cosmetics un brillant à lèvres de chez Lip Gloss n'importe quoi et en teinte Beauty Boss et puis donc je continue euh Liquid Peel Dr Janice Gross donc c'est un un peel liquide ouf il y en a deux donc il y a il y a resurfacing en deux en deux étapes donc première et deux étapes c'est euh la première étape et euh à base d'acide ironique et le deuxième et la deuxième étape et la deuxième étape est un neutraliseur de anti un neutraliseur anti âge et donc avec euh donc les petites toites je vais mettre ça ici hop donc j'ai un spray pour les cheveux voilà de chez InterSense et euh c'est vraiment pour tout ce qui est euh euh en fait cheveux ondulés et cheveux euh euh bouclés et puis euh j'ai un rose euh face mask de chez Fresh celui-là aussi je voulais le tester j'ai jamais testé les produits de chez Fresh mais on en entend beaucoup parler donc euh c'est super donc voilà ça c'est un masque visage de chez Fresh je vais le mettre ici hop ah j'ai all natural collagen infused lip mask un masque pour les lèvres je vais mettre ça ici ah j'ai une base ah un primer de chez Milk Cosmetics donc le Hydra primer de chez Milk hop ça c'est make-up j'ai un lip gloss de ces Lime Crime en teinte Pumpkin voilà en teinte Pumpkin voilà voilà en teinte Pumpkin ouuuu un mascara de chez Benefit they're real beyond mascara au delà de mascara so dramatic length and volume so dramatic length and volume donc un mascara de chez Benefit ouuuu j'adore 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 voilà donc de chez Benefit hop je le mets de côté et puis là j'ai un Jaws Rosebrook Vital Balm Cream c'est pour quoi ? cream facial musterizer crème hydratante visage donc c'est un une crème hydratante humm ça sent super bon ouais crème hydratante pour le visage de chez Jaws Rosebrook et voilà et puis good jeans c'est pour un donc une crème exfoliante de chez Sunday Riley hop je vais mettre ça ici et voilà et donc le sac moi je l'utilise pour tout ce qui est voyage etc donc c'est un sac avec une tirette en tissu donc je vais vous faire un récap tout de suite de tous les produits que j'ai donc voilà de plus près ce qu'il y a dans le Cult Beauty Bag donc ici c'est tout ce qui est make-up donc la poudre fixante le primer pour les yeux le crayon à sourcils de chez IT un un deux trois gloss trois gloss pour les lèvres un primer pour le visage un mascara donc c'est ce qu'il y a comme make-up dans le Cult Beauty Bag il y a une carte de 15 pounds à utiliser avant fin octobre je crois pas qu'il y a un minimum de non je crois pas là c'est tout ce qui est visage donc exfoliant etc et masque donc là c'est exfoliant et masque là donc c'est le spray pour les cheveux là c'est le scrub pour le corps là donc il y a une savonette pour le visage là il y a un cleanser et un masque pour le visage un masque pour le visage un masque pour les lèvres un masque encore pour le visage et les autres idem donc voilà donc ça c'est tout ce qui est en fait visage tout ce qui est corps et cheveux il y a un parfum il y a donc les 15 pounds ça c'est tout ce qui est make-up et ça en fait c'est tout ce qui est crème visage etc donc voilà tout ce qui se trouve en fait dans le Cult Beauty Bag de chez Cult Beauty donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile moi personnellement je le commande uniquement sur le site Cult Beauty j'ai jamais essayé Beauty Bay mais c'est aussi un site connu et sur Sephora moi je suis en Belgique malheureusement dans tout ce qui est plein de parfums ici Paris Vicelle on a pas tant de choix que ça et donc sachez que à partir de 40 pounds la livraison est gratuite donc ça ne coûte rien de commander là-bas le Cult Beauty Goodie Bag en fait c'est idéal pour tester de nouveaux produits et de savoir en fait ce qui vous va le mieux à votre peau etc et de savoir donc pour la prochaine fois quoi commander moi j'aime tout ce qui est make-up, produits de soins etc donc j'aime essayer de nouvelles choses je gaspille moins en utilisant les Goodie Bag on va dire donc voilà j'espère que cette revue vous a été utile si vous avez aimé la vidéo donc n'hésitez pas à liker et à bientôt ! merci